... Philippe Jourdan, bonjour ! On va parler aujourd'hui du viager, on va faire sa cour, quelques minutes seulement, mais on va prendre le problème du viager du côté de l'acheteur, donc celui qui va acquérir un bien tout en servant une rente à la personne qui lui vend et qui va rester dans l'immeuble. On peut peut-être rappeler simplement vite les noms des opérateurs là-dedans. Le vendeur, on l'appelle ? Le vendeur, on l'appelle le crédit rentier. Et l'acheteur, on l'appelle ? Le débit rentier. Voilà, donc on va parler du débit rentier aujourd'hui. Et peut-être, quel est l'intérêt pour un futur débit rentier ou en tout cas un investisseur d'acheter ce type de bien plutôt que d'acheter un bien neuf ou en construction ou libre d'occupation immédiatement ? Je crois que de toute façon, celui qui investit dans le viager, c'est quelqu'un qui est intéressé par investir dans l'immobilier, dans l'abrique, avant tout. Mais c'est de diversifier aussi son type d'investissement. Il y a peut-être déjà, par exemple, un appartement qu'il donne en location. Eh bien, l'avantage du viager, c'est qu'il se décharge de la gestion locative. Puisque le crédit rentier, le senior qui lui a vendu l'appartement, il reste dans son bien. Donc, il n'y a pas de gestion locative de ce que c'est là. Donc, c'est diversifier le type d'investissement et être déchargé aussi de la gestion locative. Et puis, il n'y a pas d'intérêt de bancaire non plus, puisqu'on a financé tout seul son investissement. Oui, c'est ça. Donc, c'est une manière de diversifier un investissement dans le secteur immobilier. Comment ça se passe en pratique ? En pratique, c'est comme un achat classique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'intéresser à un bien dans une commune en particulier. Je pense que c'est comme un achat classique. On est peut-être plus intéressé par acheter sur Bruxelles que sur Namur, ou plutôt sur Liège que sur Charleroi. Eh bien, on va voir ce qu'il y a comme bien disponible dans ce secteur-là. Et puis, après ça, le choix, après la localisation, c'est le type de bien. Est-ce qu'on préfère un appartement ou on préfère une maison, avec des avantages et des inconvénients dans les deux formules ? Mais sinon, in fine, il faut retenir qu'on arrivera à la signature d'un acte notarié qui ressemble à s'y méprendre à un acte notarié d'un achat classique. En termes d'investissement, évidemment, c'est intéressant, mais on parle toujours pour les investissements de la durée de l'investissement. Est-ce que c'est un investissement à moyen, long terme ? Comment est-ce qu'on doit l'envisager ? Parce qu'évidemment, il y a tout le problème du service de cette dette qu'on a, qui est un look un peu particulier. Donc, on doit payer une rente. Mais pour revenir un petit peu au cliché sur le viagé, on s'imagine qu'on va devoir payer cette rente pendant 15, 20, 30 ans, et avoir un scénario à la Jeanne Calment qui a dépassé 100 ans. Bon, effectivement. Et donc, de toute manière, c'est de l'immobilier. Donc, l'immobilier est en tout cas un investissement qui est moins liquide, pour le dire, qu'un investissement bancaire. Oui, ça, évidemment. S'agissant du viagé, il faut quand même bien souvenir que Jeanne Calment était française et que la situation en France est très différente. Parce que là, en France, on ne peut pas limiter le paiement de la rente dans le temps. Et donc, quand on achète en viagé, il faut payer la rente jusqu'à ce que le crédit rentier décède. En Belgique, depuis maintenant un peu plus de 20 ans, l'habitude est limitée dans le temps du paiement de la rente, en général à 15 ans, parfois 20 ans. Et donc, on sait, dès le départ, faire un calcul de savoir combien au maximum coûtera ce bien. Puisque si la rente est de 500 euros par mois, on prend un exemple, un an, c'est 6 000 euros. Et bien, si la rente est de 10 ans, ce seront 60 000 euros qui seront déboursés, en plus du bouquet, pour acquérir cet immobilier. Donc, c'est plus un calcul économique qu'un pari sur l'espérance de vie de quelqu'un. Oui, c'est sûr. Donc, la seule inconnue, c'est le moment où le bien va être libre d'occupation. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple bien précis ou celui que vous venez de donner suffisant, peut-être ? Prenons le cas d'une personne de 77 ans, qui est encore jeune, on est jeune de 7 à 77 ans, et qui décide de vendre son appartement en viagé. Effectivement. Donc, cette personne, si elle décide de vendre son appartement en viagé, imaginons que cet appartement vaille 170 000 euros. Et bien, 170 000 euros, elle pourra aller obtenir un bouquet aux environs de 20 000 euros, avec probablement une rente de 600 euros par mois sur 15 ans. Donc, l'appartement vaut 170 000, un bouquet de 20 000, 600 euros par mois pendant 15 ans. Et bien, si on regarde, si par exemple l'appartement ne se libère qu'après 10 ans, et bien, c'est d'office faire le calcul de savoir combien a coûté cet appartement. Et probablement, il n'est pas rare que ce soit aux alentours des 50 000, 60 000 euros hors frais d'acquisition pour un appartement qui, je le rappelle, a été estimé 100 septembre. Oui, d'accord. Donc, c'est une très bonne affaire pour l'investisseur qui a le temps, qui a investi à long terme, comme c'est le cas toujours dans l'immobilier. Et c'est un investissement qui peut être intéressant du point de vue du vendeur, puisque la personne plus âgée se retrouve avec un supplément de revenu qui va lui permettre aussi d'améliorer son niveau de vie, la qualité de ses soins, et qui va lui permettre aussi de rester peut-être plus longtemps dans ses meubles. C'est une bonne affaire aussi, je pense. Exactement, parce qu'il ne faut quand même pas non plus oublier qu'en magique, le niveau des pensions est relativement faible. Il est très courant que je rencontre des seniors qui ont des pensions qui vont de 850 à 1200, 1300 euros par mois. 850 euros par mois, c'est 25 euros par mois pour vivre. Reprenons mon exemple. Cette personne a 850 euros de revenus, auxquels vont s'ajouter 600 euros de rente. C'est considérable. La différence entre le quotidien est très avant la chose. Ok, ça va. On peut peut-être reprendre les différents points que vous venez d'évoquer, de manière synthétique, avec les avantages, les intérêts, on va le dire, puisqu'on parle en matière financière, pour l'acheteur d'un bien en VHG. Bien sûr. La première chose, c'est diversifier son patrimoine et aussi le diversifier au sein des actifs immobiliers qu'il a déjà. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'il peut acquérir plus d'immeubles avec moins de liquidités, puisqu'il faut le rappeler, si on acquiert un appartement de 170 000 euros, il faut soit les 170 000 euros, soit financer ces 170 000 euros en VHG. On ne paye que le bouquet. Donc, on peut avoir plus d'immeubles, et c'est ce qu'on appelle l'effet de levier pour l'acquisition en VHG. On ne paye pas d'intérêt bancaire, puisqu'il faut tout financer sur fonds propres. Et puis, il y a aussi l'assurance d'acquérir un bien dont on ne sera pas chargé de la gestion, puisque la gestion locative classique, elle incombe au crédit rentier, au seigneur qui vous vend. Bien sûr. Je crois qu'on a fait le point sur la question. Je pense. Merci Philippe Ordonick. Merci beaucoup. Merci.